Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel ballon de Ruth Vermeer avec ce parfait timing de Hans Van Aken qui arrive et qui rentre dans le ballon mais qui vraiment prend tout le monde Et là il y a un coup favorable malheureusement On espère qu'ils vont pouvoir se refaire les brujois Il n'y a pas de fautes sifflées par l'arbitre basrien La frappe lointaine c'est la première pour le Zénith Saint-Pétersbourg Il aura fallu attendre 47 minutes Elle passe à côté Et c'est Sébastien Drussi qui a tenté à distance Deux coups de courrier beauté par Drussi Oh là 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 Ça c'est une énorme occasion pour Asmund Oui Asmund qui a coupé la trajectoire du ballon Un très très bon Corneille a très bien tiré au premier poteau Calilou pour le même prix c'est goal Diata il y a de l'espace là Il y a de l'espace pour Crépin Diata Et Deniz ça va être compliqué Ça va être compliqué Est-ce que c'est sorti ? Non ! Ce n'est pas sorti de Ketelar Non ça ne rentre pas C'est pas possible Voilà le but C'est but Calilou C'est but pour le club de Volus Est-ce que ce ballon a été sorti ? C'est ce qu'on réclame C'est Deniz qui marque Deniz qui marque jamais des buts Comme les autres Il se passe toujours quelque chose Souvenez-vous l'année dernière Au Real Madrid où il trébuche Il a trébuché Il faut marquer là maintenant Il faut s'y reprendre à plusieurs fois Pour pouvoir justement marquer C'est un but de Ketelar Bien sûr avec Crépin Diata Qui fait une passe On a l'impression que la passe est un petit peu trop longue C'est pas sorti Effectivement il arrive à la récupérer Elle n'est pas sorti Elle n'est pas sorti Elle n'est pas complètement sortie Le ballon n'est pas complètement sorti On revoit ici au ralenti Deniz qui se bat avec Barrios C'est la main de Barrios en plus Qu'est-ce qu'il a remet Qu'il a remet à l'intérieur de l'air de 0-1 C'est 0-1 à Kalilou Allez Bruch Allez Il va falloir évidemment Tenir la baraque derrière Comme ils l'ont fait Depuis le début du match Et surtout pas prendre de but maintenant Oh là là L'occasion Pour le Zenith Même pas une minute après Le 0-1 Allez Ricard Avec Hazmund Cette fois-ci C'est Hazmund qui passe Toujours ce petit ballon Ça va être but Ça c'est pas possible Et bien si Tant mieux Bruch est de la chance Wendel Marcus Wendel C'est la frappe lointaine La frappe lointaine Et ça rentre C'est pas possible C'est pas possible C'est un autobut d'Orvat Je pense Kalilou Quelle frappe de Lovren Quelle frappe de Lovren C'est Lovren Ça va sur le poteau Ça revient sur Orvat Et ça rentre 1-1 On le sentait venir Mais pas de cette manière là En tout cas Quel sprint de Dennis Pour revenir sur Diouba Wendel pour le centre Diouba ou pas Oh il est très important Félicitations à Etan Orvat Parce que Celle-là il fallait aller la chercher Très très difficile ce ballon Hans Van Aken Allez à cet endroit là Bruges Est encore susceptible De nous proposer une petite occasion Et pourquoi pas un but Et pourquoi pas un but Kalilou Yes Ce but Pour le club de Bruges Charles de Ketel Le refaire de Magnifique Superbe but Magnifique situation Magnifique séquence brugeoise Bruges qui fait 1-2 au Zénith C'est exceptionnel C'est magnifique Ça lance la Ligue des Champions Sur Premier Team Sport J'en perds mon latin Il n'y a pas de hors-jeu Van Aken il n'y a vraiment pas hors-jeu Puisque il reste ici Il couvre Ruth Vermeer Et puis bien sûr Ruth Vermeer Qui lève la tête Prend la formation De Ketelard Qui la met plat du pied Et bien dites-moi Kalilou 1-2 3 points Pour le club de Bruges Ce résumé vous a été proposé par Heineken Et Gazprom Sponsor de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada